Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo que l'on m'a envoyée il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous connaissez Lang Lang, c'est un pianiste classique très connu, extrêmement doué, il faut le dire, il fait sale comble partout où il va, et il joue un répertoire classique, que ce soit seul ou en orchestre. Eh bien, on m'a envoyé une vidéo l'autre jour qui s'appelle les 8 règles d'or de Lang Lang pour apprendre à jouer du piano. Je trouvais ça intéressant qu'on la regarde ensemble, qu'on l'analyse un petit peu, et qu'on voit ce que je peux rajouter en tant que preuve de piano. Ce qui est intéressant, c'est que Lang Lang, c'est un pianiste classique, moi je viens plutôt du blues et du jazz, et on va voir ce que l'on retrouve comme similitude dans l'apprentissage du piano, même dans ces deux styles qui, vous le savez, ont des spécificités. Je n'ai pas du tout la prétention d'arriver à la cheville de Lang Lang, je ne compare pas du tout, j'ai un immense respect pour lui, mais voilà, je trouvais ça sympa de regarder ça avec vous, la dernière fois qu'on avait fait un format réaction, ça vous avait bien plu. Donc bah écoutez, c'est parti pour les 8 conseils, que disent les 8 commandements de Lang Lang. Allez, c'est parti. Leçon 1, au bon moment, tu débuteras. Oui, ils ne s'attardent pas beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que l'âge, c'est un blocage que pas mal de personnes ont. C'est surtout un facteur culturel qui fait que quand on sort de l'école, on n'est plus vraiment poussé à apprendre de nouvelles choses. Évidemment, vous pouvez commencer le piano, peu importe votre âge, le cerveau fait des connexions à tout âge. C'est même très positif quand on est âgé de jouer un instrument, ça favorise la mémoire, plein de choses très bénéfiques dont on pourra reparler. D'ailleurs, j'ai souvent des élèves qui m'écrivent qui commencent le piano à 70 ans, voire 80 ans. Bravo à eux, et pas d'excuses pour les autres. Leçon 2, régulièrement, tu pratiqueras. Ça, c'est intéressant, on peut voir que même en piano classique, l'improvisation est super importante. Souvent, on apprend le classique en jouant des pièces depuis des partitions, mais évidemment, l'improvisation a sa place, peu importe le style que vous faites. Parce que c'est ce qui va stimuler votre muscle créatif et vous mettre en position active de jeu. Donc, improvisez, peu importe votre style. Leçon numéro 3, la dissociation, tu maîtriseras. Le plus difficile à apprendre le piano, c'est que vous devriez être séparé entre les mains et les mains, parce que c'est la façon dont vous traînez les mains. Après ça, ça devrait être plus facile. Bon, là aussi, il ne développe pas beaucoup, mais c'est clair que l'indépendance des mains, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est le blocage numéro 1 des gens qui débutent, et c'est normal, ça demande au cerveau de faire deux choses très différentes. Donc, ça fait des noeuds au cerveau, c'est normal, ça fait partie du processus. D'ailleurs, peu importe son niveau, vous savez qu'en fait, on a toujours du mal à coordonner les deux mains, peu importe, au début, c'est juste pour jouer deux notes en même temps, puis après ça devient des choses plus compliquées. Ce travail d'indépendance des mains, c'est un peu un truc de tous les jours quand on est pianiste. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce qui vous aidera à déplacer ça, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Leçon 4, apprendre seul, tu éviteras. Ça c'est très vrai, il parle de classique, mais dans un contexte blues, rock, pop, jazz, c'est encore plus vrai, et en vous confrontant à d'autres musiciens, vous allez tellement progresser. Leçon 5, avec le cœur tu joueras. C'est pas juste de type les notes, c'est plus de ce que tu vas créer ou récréer après ces notes déjà existent, plus de 200 ans. Et pour donner ton love et sincerité à la musique, et pour faire la musique très lively, avec couleurs, avec émotions, avec différents moods, avec différents personnages, avec différents tastes. Très intéressant, c'est vrai que souvent on s'accroche à des éléments techniques, la musique c'est de l'émotion, c'est de la création. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre avec votre musique ? Donc autorisez-vous à créer, à vous tromper, à vous engager dans votre pratique, à vous engager même corporellement, avec le corps et le cœur. Autorisez-vous à vous évader, à lâcher prise quand vous faites du piano, ça c'est super intéressant, très bon conseil. Leçon 6, la flamme, tu entretiendras. C'est ça, pourquoi vous jouez du piano ? C'est quoi le pourquoi, la raison qui vous a poussé à jouer du piano ? Parfois au début ce n'est pas très clair, moi au début je me disais, bah le piano c'est un joli instrument, voilà j'ai envie d'en jouer, ça sonne bien. Mais en fait plus le temps passe et plus on se rend compte que c'est plus que ça, et personnellement c'est un moyen d'exprimer des émotions, de ressentir des choses que je ne peux pas ressentir autrement, de stimuler mon imagination, de sentir un sens de progrès dans ce que je fais. Donc ça c'est propre à chacun et ça mérite amplement ce travail introspectif, je suis tout à fait d'accord. Leçon 7, du recul tu prendras. Rien compris, je rigole, c'est passionnant ce qu'il explique, c'est très philosophique et ça demande une certaine prise de recul. Essentiellement c'est l'idée de savoir ce que l'on raconte à travers un morceau, qu'est-ce qu'on transmet, quel est l'arc narratif de ce qu'on raconte, quel est le climax, le moment où il faut tout donner, il le dit, l'apogée. Je compare souvent la musique au film, quel est le scénario de votre musique. J'avais fait toute une vidéo sur cette notion, je vous la mettrai en haut à droite. Allez, leçon 8, technique et art tu mélangeras. Musique et l'éducation doit être équilibrée, très académique, tout doit être très bien trainé. En même temps, chacun de nous devait être un artiste. Et l'artiste de l'éducation, c'est plus de travailler avec des gens, de parler avec des gens, de jouer 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 avec des objectifs, et de l'éducation de différents objectifs. Et je pense que c'est une autre façon de apprendre l'art, et puis tu traînes professionnellement la technique. Donc les deux mondes s'émergent, et c'est comme la musique et l'éducation doit être. Tout à fait d'accord, arriver à mélanger la technique et la création, parfois on peut vite tomber dans un travers comme l'autre, faire que de la technique, des exercices, mais ce n'est vraiment robotique. Et parfois on tombe dans le travers inverse, ouais mais moi je suis un artiste, je crée, j'ai pas besoin de m'enfermer dans de la technique, de la théorie, je fais ressortir mon âme à travers ce que je joue. Bon c'est clair que c'est super important d'arriver à trouver ce bon équilibre, et je pense que pédagogiquement, nous les profs de piano, on devrait tous avoir ce questionnement pour nos élèves. Bon écoutez, c'était super intéressant d'aborder tous ces aspects, big up à Lang Lang, c'est super conseil. On est allé loin dans des choses qui sont assez philosophiques, assez spirituelles, ça m'a permis de vous redonner des conseils sous une forme un peu plus détente, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes toujours avec moi, merci, vous êtes les vrais de vrais. Moi si vous avez trouvé ça intéressant, si ce concept de vidéo un petit peu moins formel vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos aussi si vous souhaitez que je réagisse, si vous trouvez des choses intéressantes à aborder dans une vidéo comme celle-là. Évidemment vous connaissez le petit appel à la fin, abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine, ciao !